Salut, c'est Flav. Aujourd'hui, on va continuer de parler des nouvelles wings Gong 2023 avec la Pulse. La Pulse, c'est la wing orientée slalom vitesse chez Gong. Elle est sortie en 2020, c'est donc la quatrième version que l'on a aujourd'hui. Elle est disponible en quatre tailles, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres et 7 mètres. Niveau prix, ça commence à 629 euros pour la 4 mètres et ça va jusqu'à 799 pour la 7 mètres. Niveau coloris, il n'y a pas le choix, c'est uniquement ce Blue Navy. Sur cette Pulse, on va retrouver toutes les évolutions des wings Gong 2023. A commencer par le bord d'attaque qui a été segmenté. Ensuite, on a de l'autre côté la canopée et la chute qui est beaucoup plus tendue. On a aussi la latte centrale en forme de Z, où on va retrouver maintenant deux poignées. Donc il n'y en a plus deux à l'arrière, il n'y en a plus qu'une seule qui a été rallongée. On a aussi le nouveau positionnement des fenêtres, avec la fenêtre entre la canopée et la latte centrale. On retrouve aussi ce que Gong appelle le Low Drag System, le LDS. C'est donc une latte qui vient rigidifier le tip, ce qui a été affiné. On va aussi avoir d'autres petites évolutions, comme les lattes qui rigidifient la chute, qui sont maintenant un peu plus simples pour gagner en poids. On va aussi avoir un nouveau positionnement du One Pump, qui est bien plus ramassé et plus proche de la latte centrale, pour éviter qu'on l'accroche dans une chute. Et au niveau des valves, on a maintenant des petits trous pour évacuer l'eau ou le sable dans le capuchon néoprène. Et sur la valve en elle-même, on est sur les valves comme sur les V2. Donc une valve où il n'y a pas besoin d'embout. Et comme sur toutes les Wing Gong 2023, le poids est en baisse. Et donc sur cette Pulse, globalement, on a une baisse de 300 grammes par rapport à la 2022. Ce qui va être spécifique à cette Pulse, ce sont les deux lattes. Elles sont là depuis la première version en 2020. Donc leur objectif va être de bloquer le creux pour ne pas qu'il bouge, et donc avoir un effet voile à camber de Windsurf. Au niveau des dimensions de la Wing, l'envergure a été réduite sur cette Pulse 2023 par rapport à la 2022. Mais la Pulse reste une Wing avec un aspect ratio assez élevé. Ce qui veut dire que l'envergure est un peu plus grande, et que la latte centrale est un peu plus courte. Sur ces images que j'ai tournées au Gong Space Center, on se rend bien compte de l'écart d'envergure entre la Super Power et la Pulse. Toutefois, il faut diviser l'écart que vous voyez à l'écran par deux, puisqu'il est réparti en haut et en bas de la latte centrale. On voit aussi que la latte centrale de la Pulse est bien plus ramassée que celle de la Super Power. Si on regarde les chiffres, au niveau de l'envergure de la Pulse 6 mètres, on est à 368 cm, ce qui est à peu près la même chose que sur la Neutra 2023. On a fait le tour de la Wing, il est temps d'aller naviguer, on se retrouve sur l'eau et ensuite on débrouillera des sessions. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je n'ai malheureusement pu faire qu'une seule session avec la Pulse 6 mètres, mais ça m'a permis de confirmer qu'elle remplissait bien son programme. On voit directement que la Wing est plus calée que les autres Wing Gong 2023. On note aussi que la traction est plus équilibrée entre la main avant et la main arrière, alors qu'aujourd'hui, le marché va sur la traction vers la main avant, pour avoir une propulsion vers l'avant. On va retrouver ça aussi sur toutes les autres Wing Gong 2023. Là, sur la Pulse, c'est plus équilibré main avant, main arrière, ce qui lui permet d'être nettement plus stable lorsque l'on navigue, on est plus calé et ça permet d'aller plus vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je devrais avoir pu tester l'ensemble de la gamme Wing 2023 de chez Gong. Donc la Super Power, la Druid, la Neutra, la Pulse, la Plus. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur le matos pour faire votre choix. Je vous souhaite plein de bonnes sessions en Wing Foil et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501